Musique de générique Et bien bonjour à tous, c'est Kasselix et on se retrouve sur Warframe, et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter un petit build Et vous présenter la petite arme, le Stradavar, et oui, qui est sorti hier soir, enfin d'ailleurs cette nuit Donc on va aller voir ce petit build et on va aller voir l'arme en même temps, à tout de suite Et donc du coup on se retrouve, et oui, sur la petite présentation de l'arme, comme vous pouvez le voir d'ailleurs Hum, Inaros il est content, il la tient bien fièrement, et oui il est content Donc voilà, la petite Stradavar, donc vous voyez que vous avez un petit peu toutes les stats Avec un impact à 4.5, une perforation à 15, tranchant à 10.5 Ouais merci en 10, il n'y a pas de soucis, j'irai de chercher tes cigarettes tout à l'heure Oui oui, t'inquiète Arrête de m'engueuler, oh merde Vous avez une précision de 28.6, une cadence de tir de 10 Des chances de critique à 10% sur un multiplicateur de 2 On aura un statut à 5%, chargeur 65, on aura une recharge de 2 secondes Et évidemment on aura une gâchette auto Alors, et le bruit, bah c'est brouillon, et oui, parce qu'il y a du bruit Du coup, cette arme là, du coup on va pouvoir changer de mode de tir Soit du coup par coup, donc du semi-automatique Ou soit carrément de l'automatique, comme on va pouvoir voir tout à l'heure Donc c'est une arme, c'est une arme qui dans le fond est très sympathique On a envie de jouer avec et tout, elle fait quand même du dégâts Par contre elle a besoin d'un buff, parce que là actuellement c'est pas possible Là vous allez voir, enfin, c'est, non, voilà, vous vous jugerez par vous même Elle a besoin d'être buffée, et ça j'espère que les devs vont l'entendre rapidement Parce qu'elle a vraiment besoin d'un buff, à partir du moment où on peut faire pas mal de petites choses avec cette arme Non, 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 là c'est trop juste, c'est pas possible Donc voilà, donc, et bien écoutez, on va aller voir le build Et moi je vous dis à tout de suite Et donc du coup on se retrouve sur le build, et oui, et du coup vous voyez Il va falloir commencer avec 4 formats Voilà, cette arme, ce build, nécessite 4 formats Du coup on va commencer par une dentelure, une chambre divisée On va prendre un gros calibre Moi j'ai rajouté un sharpie pour augmenter la cadence de tir et la pénétration Ensuite j'ai mis du corrosif Donc j'ai pris chargeur infecté et porte tempête Qui sont les dégâts électriques et les dégâts de poison Et du coup j'ai rajouté aussi du feu Donc j'ai rajouté un feu des enfers et un bal de thermique Pour augmenter légèrement le statut qui est à 14,7% Après pour le reste, la recharge est toujours de 2 secondes La précision de 15,5 On a un multiplicateur critique de 2 Sur des chances critiques de 10 Et on a une cadence de tir de 13 Donc voilà, donc ça c'est le build que j'ai fait actuellement J'avais tenté d'autres choses avec calibre pénétrant du coup J'avais rajouté, voilà, plus 120% de perforation Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre aussi ? J'ai essayé le feu et la glace pour faire de l'explosif C'était pas trop mauvais Mais je trouve que celui-là c'est le plus adéquat Voilà, donc sincèrement Moi c'est celui-là que j'ai fait Mais néanmoins, cette arme a besoin d'un buff Et très rapidement Parce que le fait d'avoir un tir semi-automatique Et un tir automatique C'est excellent Le gameplay est top Mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de dégâts sur cette arme Il faut vraiment qu'il lâche un petit buff Ce serait vraiment très cool Donc voilà, donc écoutez J'espère que ce petit build vous aura plu Puis cette petite présentation sur le Stradabar Mais j'ai hâte, j'ai hâte Je pense qu'il va être buffé Parce qu'on est tous à le dire Du coup je croisais aussi quelques abonnés sur les jeux Quand on est à jouer Et que ça nécessite vraiment un buff Vraiment, vraiment, vraiment Donc voilà Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt C'était KCX les amis Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz